Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Alors, après ces énergies de pleine lune, on va aller voir où notre autre, où votre autre, notre, votre, où est-ce que un monsieur ou madame en est. J'espère que vous avez eu une belle journée aujourd'hui, que ce week-end ça n'a pas été trop remuant, trop perturbant. Waouh, 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 les cartes sautent et puis voilà qu'on va faire le point, donc pleine lune qui est passée. Bon, vous savez qu'avec ces énergies là, on est en scorpion, mes loulous, donc bon, ça va continuer de remuer un peu. Voilà, on passera en sagittaire début décembre, ça devrait se calmer un petit peu, être plus doux en tout cas. J'ai le retard, l'isolement, le cloître, la stérilité, la méchanceté, l'infortune. Ok, bien, et bien, sympathique. Bah là, on se dit que ça va aller à plat. Alors, voyons, les drones, l'horoscope de la nativité. Est-ce qu'on en a encore ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les cartes ont envie de prendre autre chose ? Je suis là, c'est tout. On va voir après pour recouvrir. Bon, en dos de deck chez l'héritage. Alors, alors, bon, ça va concerner les masculins. Bah oui, les masculins, masculins. On a un masculin, une énergie masculine qui se sent enfermée. Qui est enlisée, mais qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien dans le sens où, effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix. On se rend compte qu'on n'a pas fait le bon choix et qu'on a fait le choix qu'on pensait être celui du cœur. Et que, ben, finalement, on a fait le choix de la méchanceté. Et que, ben, depuis que votre autre, ben, ne vous a pas choisi vous, en quelque sorte. Et ben, bon, c'est l'infortune, la stérilité, le retard, le cloître. Enfin, rien ne va plus. Bon, pardon, c'est Nesquik, ça y est. Qui quine comme un jouet. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour dire que, ouais, votre autre, il est... C'est pour mettre de la gaieté avec ses cartes dramatiques qui sont. Du coup, ouais, ben, rien ne va plus depuis que vous êtes là. Alors là, vous voyez, c'est la carte de l'infortune. C'est un vieil homme. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous la mettre dans le sens des autres. C'est l'infortune. C'est la carte d'un vieil homme qui a, ben, dans son autre, les pensées. Mais là, 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 ça ne va pas du tout. Je ne sais même pas quoi dire tellement les cartes. Enfin, je ne sais pas quoi dire, si, mais... Ce n'est même pas à traduire, quoi, dans le sens où il n'a pas fait le bon choix. Il a peur que ce soit trop tard. Mais c'est quelqu'un qui inspire à la paix, en fait. Qui est en train de s'élever, de s'élever. Et qui a envie de changer, de faire le chemin vers lui, déjà. Vers vous. Mais il a envie de se battre pour vous. Bon, mais c'est quand on perd quelqu'un. Quand on se rend compte de sa valeur, j'ai envie de dire. Et du coup, ben là, c'est l'horoscope de la nativité. Mais c'est dans le sens où... Avec toutes ces lunes, tous ces nettoyages, etc. On est dans l'émergence d'un amour, peut-être, qu'il ne ressentait pas à ce moment-là. De choses qu'il ne ressentait pas ou qu'il ne voulait pas ressentir. Et du coup, là, c'est vraiment très compliqué. Bon, méchant, c'était autour de lui, c'est sûr. Mais foudre carmique aussi. Bon, ben là, ça pique. Ça pique sévère pour votre autre. Je suis pris le râcle des miroirs. C'est pas celui-là, je vais prendre celui-là. Non, là, lui, on me dit, ok. Alors, je vais prendre celui-là. On va compléter un petit peu. Ouais, votre autre, il a fait... Il a eu des opportunités. Cette personne-là, elle a eu des opportunités. Elle a eu des choix. On lui a proposé, reproposé, suggéré. Et puis, ben, elle n'a pas su saisir l'occasion, quoi. Saisir l'occasion par peur, par machin, par ce qui lui semblait être une nécessité. Et ouais, voilà, on parle bien du masculin. Et que, ben, du coup, à l'époque, voilà, c'est... En plus, c'est marrant, elle tend là-dessus. Elle est en parfaite opposition. C'est-à-dire que là, on a un homme jeune à qui on a proposé la lumière. Quelque chose de clair, avec synergie autant lunaire que terrestre. Avec, ben, l'amour, l'abondance. Avec ces personnes qui se tiennent à la main, ben, sous couvert de l'héritage, du contrat, etc. Et, ben, il a fait le mauvais choix. Et du coup, ben, il se retrouve vieilli, dans le noir, sans rien. Et là, il y a la lumière, bon, cosmique, les étoiles, etc. Les nuages, la lumière. Bon, ben, là, on est dans quelque chose d'un peu plus sombre, de nébuleux. Avec un arbre, là, qui était jeune et qui est mort ici, à l'intérieur. Et avec une lune, ben, au lieu d'être lumineuse et claire, elle est sombre. Et en pensez, quoi. En pensez pour vous. En tout cas, il pense à vous. Il pense beaucoup à vous. À vous, nostalgie de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu, de ce que vous lui apportiez. Aussi, il vous voit maintenant, peut-être, comme quelque chose qui était cher à son cœur. Il voit que, finalement, ce que vous aviez vécu ensemble, ce que vous avez vécu ensemble, c'était riche, en fait. Riche, riche et plein de sens. Même si, parfois, pour certains, c'était que des moments furtifs. On vous dit de garder la foi, de toute façon. Il est en pleine libération. Il est en pleine transformation. Voilà, donc là, c'est des papillons qui vont vers la lune. Là, avec quelqu'un en gestation. Il y croit. Mais il va falloir d'abord qu'il croit en sa destinée, qu'il croit en lui. Qu'il soit un peu plus créateur de sa vie, certainement. Et être créateur de sa vie, vous savez, j'ai des gens qui en consultent, me demandent. Donc, oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Qu'est-ce que... Moi, je ne suis pas là pour ça, en fait. Je suis là pour vous accompagner, vous aider à vous élever, à vous révéler à vous-même, à poser de qui je suis. Et j'ai des masculins, parce que j'ai aussi des masculins en consulte. Je n'ai pas que des féminines qui me disent, oui, mais là, je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai peur. Et souvent, je leur dis, je ne peux pas décider à votre place. Je ne peux pas vous dire, faites-ci, faites-ça. Je ne suis personne pour vous dire. Par contre, je peux donner mon avis en disant, ce serait mieux d'eux, etc. Et c'est vrai que cette instabilité, elle est compliquée aussi chez le masculin. Il faut la cueillir. Je l'entends, mais bon, il ne fait pas de choix. Oui, mais ne pensez pas que ce soit si simple. Toujours pareil, de la bienveillance. Mais ce masculin qui aspire à la paix, et c'est vrai que j'en ai aujourd'hui qui se rendent compte que, ben, oui, effectivement, il pensait être vraiment des choix, des vrais choix. Et avec des vraies croyances, des vraies, et que, ben, aujourd'hui, ils étaient dans l'erreur. Ils étaient beaucoup dans l'erreur. Et, ben, il aspire à cette transformation vers sa autonomie, de faire des choix qui sont les siens, en fait. Qui ne sont pas ceux qu'on vient dicter, qu'on lui impose, ou que son ego aussi lui impose, ou que sa féminine lui impose. Parce que, quand vous lui dites, oui, mais non, mais nous, on s'aime, ou machin, ou quand vous écrivez, ou vous dites, ou peu importe. Mais ça, c'est parce que vous êtes encore dans la dépendance, et que vous n'êtes pas prêt. Vous n'avez pas fini le travail, clairement. Si vous pensez que, quand on a été blessé toute une vie, et des siècles de vie, etc., on le règle en deux mois, vous êtes à côté de la plaque. Ça prend du temps, parfois, quelques jours, quelques semaines, quelques années. Il faut le savoir, donc, pour l'un et pour l'autre. Mais la féminine aussi, il met un ultimatum. Et voilà, plus un masculin dans ses retranchements, mais parfois aussi, c'est ça. Quand elle lui dit, non, mais il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça, ou on est fait pour être ensemble, ça fait partie. Ça fait partie de la fausse route, en fait. Donc, oui, c'est un masculin, là, qui est mené à mal. En plus, foudre karmique sur foudre karmique, là, pour certains, c'est compliqué, on le savait. Mais la lune en scorpion, il n'aide pas. Après, c'est pour mieux revenir vers l'abondance. On lui dit que rien n'est perdu, la porte reste ouverte. C'est marrant que je dis ça, il me semble que c'est le titre de ma dernière vidéo. La porte reste entre ouverte, laissez la porte entre ouverte. Mais j'ai des masculins qui vivent des heures sombres, là, avec les énergies de ces derniers temps, voilà. Et on est âgé, une féminine, et qui est en mode protection, aussi. Féminine, acceptez ce qui est. Acceptez ce qui est. Mais si votre hôte se met en mode protection, vous l'êtes aussi, vous travaillez en miroir, hein. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de compliqué. Mais prenez du temps, en fait. Prenez du temps pour réfléchir, acceptez que votre hôte prenne aussi du temps pour réfléchir. Alors là aussi, j'entends. Ouais, mais tu comprends, ça fait longtemps qu'il réfléchit. Mais non, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est rien, quoi. D'accord ? De toute façon, il y a une attraction entre vous. Vous aimez, c'est clairement très précis. Après, avancez, avancez. Prenez votre vie à bras-le-corps, quoi. Et quand on me dit, ouais, c'est dur d'avancer, mais bien sûr que c'est dur, il n'y a pas de jugement là-dessus. D'accord ? Mais si vous êtes en souffrance encore, c'est que le qui je suis n'est pas, comment dirais-je, complètement posé. Qu'il y a des blessures, faites-vous aider pour ça. C'est important, sortez de ça. C'est que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Quand on me dit, oui, c'est dur, bien sûr, le manque en fait partie, mais ça ne doit pas être une souffrance. C'est un état de fait, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, quand on atteint une certaine complétude, l'absence de l'autre n'est plus une souffrance. Bien sûr qu'il nous manque, heureusement, sinon on ne serait pas humain. Je ne sais pas pourquoi la dernière ne veut pas tomber, mais c'est ce qu'on vous dit en fait. C'est les énergies du moment, c'est pour ça qu'elles sont lourdes et compliquées. Donc je ressens, c'est compliqué là pour le couple sacré. Oh les cœurs les poulets là, oh les cœurs, oh les cœurs. Waouh, qu'est-ce que c'est ça ? On ne se laisse pas couler, on ne se laisse pas aller. Alors, hop, le vide. Bon, c'est un masculin qui ressemble au vide. Bon, mais j'ai envie de dire, c'est... Qu'est-ce que j'ai en dessous de Dec ? L'abondance. Qui va avec la nourriture là. On lui demande de se nourrir de l'essence de lui-même. Mais pareil pour la féminine, on vous demande d'aller chercher au fond de vous. Nourrissez-vous de votre force intérieure. N'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, ben il y voit un peu plus clair là. Il y voit un peu plus clair et... Sur ce qui doit être et sur ce qui n'est plus, me dit-on. Ça, c'est déjà aussi une avancée. Après, de toute façon, on lui dit, tu vas devoir te battre. Te battre pour aller vers ta féminine. Te battre pour... Pour la retrouver, pour ce que tu veux. Tu veux, hein ? Il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation, là. Il y a toujours ces énergies tierces. Il y a un problème avec l'emprise des énergies tierces. Je pense qu'il y a un problème avec l'emprise tout court. Ce problème avec l'emprise tout court, c'est... Voilà, blocage matériel, etc. Pourtant, on a envie de dire adieu à la routine. Puis, il vous a reconnu comme son autre. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. On est là. Ça va aboutir. Ça va aboutir. Après, ne faites pas une fixette sur le temps. Le temps n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance. Il est votre allié. Si ça ne se passe pas, c'est que vous avez encore des choses à faire, à régler. Et, voilà, avancer avec ça. Après, je voulais parler de l'emprise. On me dit... Oui, l'emprise est limitante. Mais pourquoi ? Parce que... En opposition avec le commencement. Mais bien sûr, sortir de l'emprise, c'est le commencement. Le commencement de quoi ? Ben, d'arrêter de donner le bâton du pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu comme si Harry Potter filait sa baguette magique à quelqu'un d'autre. Ben, il la récupère une autre. Ben, c'est pas la sienne, quoi. D'accord ? On est les créateurs de notre propre magie, de notre propre vie, de nos propres avancées. Et ça passe par quoi ? Ben, par le libre arbitre. On me dit... Mais oui, c'est une question de libre arbitre. Le libre arbitre est votre pouvoir. Il est votre pouvoir. Il est votre solution. Il est votre clé. Et le libre arbitre, c'est quoi ? Ben, c'est décider de faire des choix. Mais des choix en conscience pour soi, avec son âme, pas avec l'ego. Vous voyez ? Décider de sortir. Décider... Alors, évidemment, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais décider de mettre de la couleur dans sa vie. Voilà. Décider de mettre de la couleur dans sa vie. Sur son tableau, là. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et il n'y a que lui aussi qui peut le faire. Mais là, il est empêtré, donc, dans cette emprise. Et bien sûr que les blocages matériels et financiers restent un problème. Mais pas que. Pas que. On lui dit de s'éloigner de ses énergies. Mais ça fait un moment qu'on lui dit... C'est pour ça qu'il y a des foudres karmiques. Parce que là, on ne prend pas de décision. Elle est prise dans le cœur et dans la tête. Mais on n'acte pas dans la matière. Et du coup, ce n'est pas possible. On me parle encore quand même de déplacement dans la matière. Très rapide pour certains. Parce que, oui, on a envie de dire adieu à la routine. Alors, se déménager, ça va... Des chouchous, là, ça ne va pas être trop le moment encore. On ne s'emballe pas. Mais... Kiki commence à comprendre. Bon, mais j'ai envie de te dire, à un moment donné... Si tu ne prends pas le... Comment dirais-je ? Le premier coup de foudre au sérieux. On t'en remet un autre, un autre, un autre. Et là, la dernière fois, c'était le torchon qui brûlait. Je pense que là, c'est la baraque qui brûle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne veux pas en sortir. On va t'envoyer un petit coup de foudre. Ta baraque, elle va prendre feu. Et puis, tu vas forcément sortir. Hein ? Voilà. Voilà où on en est. Ça devient de plus en plus sévère, j'entends. On est en train de sévir. Par contre, on me parle de fusion des sentiments. Alors, beaucoup de jolies rencontres, là, peut-être, pour certains, pour des féminines. Alors, des énergies, polarités féminines. Hommes ou femmes, hein. Il y a quand même de l'amour dans l'air, là. Alors, pour certains, fusion des sentiments, pas nécessairement qu'avec leurs autres. C'est-à-dire qu'il se pourrait que la vie vous propose mieux que des petits biscuits, en fait, j'ai envie de dire. En tout cas, un peu d'amour, un peu de douceur, un peu de, pour avancer, un peu, hein, pour, voilà, des âmes sœurs qui vous permettront de faire un bout de chemin. Et ce sera peut-être un test, aussi, pour voir, ben, si vous êtes capable de lâcher prise et de vous choisir, vous, et d'avancer, quoi qu'il arrive. Après, Kiki, oui, bon, ben, Kiki, il est un peu dans le noir, là. Il va falloir lui laisser le temps de se, de se requinquer, en fait, de prendre ses décisions. Comme je vous l'ai dit, on ne quitte pas une situation pour venir dans une autre. Il n'est, enfin, si Kiki vous quitte pour, pour, quitte sa tierce ou sa situation juste pour être avec vous, il y a un problème. Il se quitte pour être avec lui, pour être créateur, voilà, magicien de sa propre vie. Donc, c'est pas de, pour, sortir d'une emprise pour tomber dans une autre. Ça, c'est pas possible. Ça va pas fonctionner. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, ben, voilà, on fait une césure, on vit pour nous, on fait une belle rencontre, on va là. Alors, oui, on se reconnaît, ben, vous reconnaissez votre autre comme votre autre, et vice-versa. Mais, laissez-le avancer, laissez-le le temps de se remettre, laissez-lui le temps de s'organiser. Il va falloir qu'il travaille sur ses blessures comme autonomie, ce qu'il veut, etc. Et qu'il puisse nettoyer tranquillement les blocages des mémoires karmiques, là. Et vous voyez, on est déjà sur, si on se fie à ça, six mois. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que le temps va, vous paraîtra moins long si vous vivez, en fait. Vivez pour vous, juste pour vous. Après, vous verrez ce qui se passe. D'accord ? Si votre autre revient ou pas, si c'est votre destinée de vous réunir dans cette vie ou pas, ce sera. Mais là, il est temps de... Il est temps de... De laisser la magie entrer, j'ai envie de dire. Et l'un et l'autre, mais surtout les féminines, puisqu'elles ont avancé, elles sont peut-être certaines plus avancées que leurs masculins. Bien que c'est pas tellement le mot que j'aimerais, mais pour schématiser, c'est ça. Donc on vous dit, laissez rentrer la magie parce que votre autre, là, tout bouge. Tout bouge chez votre autre. Et on me parle encore de divorce, hein, de toute façon, de divorce acté dans la matière. Donc peut-être que vous n'êtes pas complètement au courant. Mais c'est pas parce que votre autre divorce, c'est part, truquer, machin, que ça y est, il doit venir avec vous. Pas du tout, hein. Attention, d'accord ? On me parle quand même d'une relation discrète et secrète. Donc, d'ici l'été prochain, vous voyez, on n'y est pas encore, hein. Il y a falloir, oui, j'entends, prendre le temps de créer des déblocages. Je vous l'ai dit, on défait les nœuds, on libère les liens et on casse les chaînes, d'accord ? C'est pas, je pète tout d'un coup, c'est pas possible. On ne saute pas de marche, on prend son temps et on prend soin de soi, d'accord ? Parce que je sais que c'est souffrant, hein, c'est... Enfin, c'est souffrant. C'est souffrant et c'est exigeant, je le sais. Mais il n'y a qu'à ce prix-là. Après, comme je le dis, faites-vous aider, faites des coachings médiumniques, etc. Faites-le, faites-le. C'est pas toute une vie, hein. Alors, c'est de la thérapie, mais bon, après, le mot, pour certains, il est mal vécu. Oui, thérapie, machin, je suis pas malade. Mais ça n'a rien à voir avec être malade. C'est se porter du bien à soi et apporter des outils par le biais d'une tierce personne qui peut vous aider. Donc, c'est bien, ça. Voyez ? Et les thérapeutes comme moi, on est plusieurs, vous avez le choix. On est là pour ça. C'est notre mission de vous accompagner, je vous l'ai dit, hein, plusieurs fois. Moi, la première, j'ai fait appel à quelqu'un, à un moment donné, quand j'avais besoin. Et puis, je continue quand j'ai des déblocages karmiques, des mémoires, etc. À faire, à aller chercher. Eh bien, je vais voir, je fais ça, bon, maintenant, avec une amie ou machin, mais peu importe, en fait. Il faut savoir prendre des mains tendues et demander de l'aide. C'est bon pour le masculin autant que pour la féminine. De toute façon, on l'annonce, votre rencontre, là, par des synchronicités. Alors, on me parle de la semaine prochaine. Bon, ben oui, forcément, il va y avoir du retard avec la façon dont c'est, comment dirais-je ? Donc, les choses sont en train de bouger. Mais on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans la relation à l'existence. Et il y a des prises de conscience, là, de votre autre. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est surtout la prise de conscience que, ben, oui, vous étiez importante. Oui, il a vécu de bons moments. Et ses moments étaient importants et constructifs. Oui, il a de l'amour pour vous. Oui, l'amour a toujours été là. Mais, ben, on ne voulait pas le voir, on ne voulait pas l'entendre, etc., etc., etc. Pardon. Vous allez voir un petit nœud rouge. Excusez-moi, j'ai eu la bonne idée de mettre un haut avec un petit nœud. Et quand je bats les cartes, ça se coince à l'intérieur. Voilà, voilà. C'est le côté féminin de la force. Ça rajoute un peu de légèreté. Allez. Donc, je ne sais plus ce que je disais, du coup. Mais, oui, prends conscience de ce que je disais. L'amour a toujours été là, etc. Peut-être qu'on n'était pas en mesure de l'accueillir. Peut-être que, mais... Le pardon, c'est ça. Acceptez. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ce n'est pas qu'il voulait vous faire du mal, etc. Si tel est le cas, encore une fois, ce n'est pas votre autre. Il n'y a aucune intention de blesser. Même si ça a été dur, même si ça a été conflictuel. Je vous le répète. Il n'y a pas d'intention de blesser. S'il y a une intention de blesser, c'est que ce n'est pas votre flamme jumelle. Ça, c'est clair, net et précis. D'accord ? Votre homme jumelle. Une âme sœur peut être toxique. Ça, clairement. Mais la flamme jumelle, ça, c'est... Non, non. Non, non, non et non. Donc, il y a des prises de conscience. On me parle de l'hiver. Donc, d'ici l'hiver, des choses vont bouger. Bon, après, le Covid, oui, effectivement, nous demandons de rester chez nous. Mais bien que, genre, les chouchous, vous n'allez pas me dire que certains vont pas se déplacer. Je le dis, ça, je ne dis rien. Mais en tout cas, il y a de belles choses à venir. Donc, surtout, les féminines, là, prenez soin de vous. Mettez de la douceur. Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Votre homme est très, très... Beaucoup dans la tourmente. Vous devez le ressentir, hein, pour beaucoup. Voilà. Et puis, pour certains, il y a des retours, mais des retours difficiles. Parce qu'avec des masculins, avec des peurs, j'entends. Voir des pleurs, des difficultés. Bon, alors, mettez de la douceur. En mettant de la douceur chez vous, vous mettez de la douceur sur le lien et vous aidez votre masculin. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je vous le dis, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire et comment faire. Après, si j'ai un avis à vous donner, donnez-vous de l'amour féminine. Voilà. Donnez-vous de l'amour. Priorisez-vous. Prenez soin de vous, etc. Lâchez prise. Mettez le focus unier comment sur vous. Et donc, on vous demande d'amour inconditionnel à vous-même. Vous nourrissez le lien d'amour inconditionnel. Et donc, votre autre est tiré par ça. Il le sent, d'accord, dans l'énergie. Ce n'est pas en lui écrivant des mots, des trucs et des machins. Voilà. Laissez-le faire ses choix. Laissez-le venir aussi. Ce n'est pas à vous de le sauver. Ce n'est pas à vous de tirer. Il doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est important en posant ses actes lui-même. C'est comme ça qu'il fera des prises de conscience et des prises de conscience pérennes. En suivant son cœur. Voilà. Mais on me dit, vous voyez, en prenant ses prises de conscience, la différence, c'est que maintenant, il se place. Il se place en conquérant de la guérison. Et ça, ça se passe maintenant, au mois de novembre. D'accord ? Donc, vous voyez que les changements sont rapides. Après, quand on vous parle de l'été, machin, il dit, ah, mais là, l'été prochain, l'été folle. Non, mais l'été prochain, vous êtes pour des choses concrètes. Ça ne veut pas dire que dans la matière, en ayant ce désir de se conquérir lui par la guérison et de vous conquérir vous, vous n'allez pas vous voir, vous n'allez pas, vous voyez, on peut échapper aux déplants tranquillou, d'accord ? On se pose, on se sert un petit verre et puis on est honnête, on se livre et on prend le temps de voir. Il n'y a pas de vol là, quoi. Hein, les poulets ? Donc, voilà. Après, ouais, je sens, je vous sens un peu tristouné, un peu, ouais, c'est un peu lourd là. D'ailleurs, vous voyez, les guides, pour une fois, je parle plus doucement, il y en a qui vont être contents. Moi aussi d'ailleurs, parce que souvent, je canalise très vite et là, je le sens, je le sens plus tranquille. En tout cas, j'ai repris les vidéos, là, des messages de votre autre. Je vous en ferai un pour le collectif, peut-être ce soir, on va voir. Comment dirais-je ? Il y a eu des retards dans les vidéos, ça je ne vous cache pas, j'ai pas mal de retards dans les vidéos de messages à votre autre. Mais parce que les connexions étaient mauvaises, pas possibles, machin. Mais aujourd'hui, j'en prends la profondeur. Toutes les vidéos que je fais en ce moment du message de votre autre, c'est-à-dire d'âme à âme, à travers vous. D'ailleurs, je n'ai besoin de rien, je me connecte à vous, juste à votre nom, prénom, et j'ai vos ressentis. Donc, je peux aller sonder l'âme de votre autre. Franchement, les messages, ils sont magnifiques, ils sont d'une profondeur. Alors, bien sûr, des fois, c'est donne-moi du temps. On n'est pas prêt, mais je t'aime, etc. Mais je vous assure qu'ils sont d'une profondeur incroyable. Chaque fois, j'en ai là, chair de poule. J'en ai eu un pour une Sandrine, je crois que c'était ça. Bisous d'ailleurs, si on m'entend. Incroyable le message. Voilà, ce n'était pas des fausses promesses, ce n'était pas des plans sur la promesse, mais d'une justesse et d'une profondeur d'âme, justement, magnifique. Alors, pour ceux qui sont encore impatients et qui n'ont pas eu votre vidéo, je vous promets que ça valait le coup d'attendre, d'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que, ben oui, on se protège, mais on se protège pour guérir, en fait. Aujourd'hui, on ne se protège plus pour tricher. Votre autre, il ne se protège plus pas pour tricher, parce que ça aussi, c'est un mot qui ne me plaît pas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Il ne se protège plus pour fuir, en fait, pour se cacher. Il se protège pour guérir. C'est beau. Il se protège pour guérir. Et féminine, si tu arrives à comprendre ça, je te promets que tu vas ressentir de belles ondes, de belles images, en fait, tu vois ? Donc, ça, c'est magnifique. C'est juste ça. Voilà ce que j'ai à vous dire. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus ? Pas du tout. Est-ce qu'on prend ça ? Non, on va tirer ça. Pour ceux qui m'ont demandé pour les rendez-vous, j'ai rajouté des créneaux là. Vous pouvez y aller. Je vous ai mis le lien l'autre jour. Je peux le refaire sur un poste ou sur Facebook. Vous prenez directement rendez-vous en ligne. Il n'y a pas de souci. Et j'ai rajouté aussi quelques messages de votre autre. Si vous avez la patience, tout vient à point avec cette attente. Mais surtout, tout vient au moment où vous devez l'entendre. Donc, certains, j'ai eu des vidéos. Là, ce mois-ci, il y a eu un mois de retard. Parce qu'on m'a dit non, plutôt celui-là, plutôt celui-là. Bon, ben voilà, je me suis adaptée aux énergies. C'est comme ça que je travaille aussi. Alors, d'habitude, je dis à peu près 15 jours. Ben là, il y a un mois. Des fois, un mois et demi. C'est comme ça. Je ne vais pas contre. Mais franchement, quand vous l'avez, moi, je comprends pourquoi. Je comprends quelle émotion. Et souvent, alors, vous savez que quand on canalise, on ne prévoit pas ce qu'on dit. Et je ne me souviens pas non plus de tout ce que je dis. C'est normal. Je délivre un message, etc. Mais, vous voyez, ça fait écho. Et je m'entends dire, je ne pouvais pas te dire ça avant. Mais aujourd'hui, je suis là et je te le dis. Et ça, c'est très beau. Parce que ça veut dire qu'on est vraiment dans ces énergies de conquérant, de la guérison. Donc, et c'est pour ça aussi qu'on vous dit de lâcher prise sur le temps. Alors, oui, vous avez demandé un message, par exemple, de votre autre. Et oui, vous ne l'avez pas eu dans les temps impartis. Mais je vous assure que tout était juste. Et que du coup, on est dans une protection. Mais vous le verrez, pour ceux qui attendent leur vidéo. Ouais, on est dans une fusion des sentiments qui est belle, en fait. Ce sont de belles énergies. Et ça fait du bien, croyez-moi. Wow ! Alors, ouais, mais voilà, il se rend compte qu'il est votre autre, qu'il est dans un amour non réciproque. Et qu'il n'y a plus d'attrait, de chimie. Et au diable, les varices. Après, en face, vous voyez, c'est marrant. Comme toutes seules, elles se mettent comme ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Protection, voilà. Protection, mais quand je dis protection, dans le changement positif, dans une relation, voilà. Avec, du coup, je la reprends, le conquérant de la guérison. On vous le dit, voilà. Le conquérant de la guérison, il prend conscience que c'est un amour non réciproque et que, ben, oui, ce n'est plus possible. Et on est dans l'acceptation et donc dans l'énergie de pardon. Ça, c'est magnifique. Et pour la féminine, on dit oui. Ça vaut la peine d'attendre, en fait. D'attendre. Et la synchronisation divine est à l'œuvre. En fait, c'est en ayant se lâcher prise. C'est-à-dire avec tout ce qu'on offre à la féminine. Peut-être de nouvelles histoires de cœur, etc. Des choses nouvelles, qui la projettent dans autre chose. On lâche prise. Et votre autre, en miroir, il lâche prise. Peut-être encore dans le noir, mais il lâche prise. Et c'est le conquérant de la guérison. C'est l'univers, en fait. C'est l'univers qui peut enfin se mettre au travail. Vous vous rendez compte ? C'est vachement beau. L'univers peut enfin se mettre au travail. Donc, cela vaut la peine d'attendre. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour tous les deux. Pour tous les deux. Voilà. Vous êtes tous les deux, en fait, finalement, dans cette carte de conquérant. Voilà. Masculin, féminin, finalement. Ce n'est pas que pour le masculin. Vous y êtes. Vous y êtes tous les deux, là. D'accord ? Avec la fleur de lotus qui va fleurir, en fait, sur le lien. Oh, c'est beau. C'est trop beau. On ne va pas se mettre à fleurer, mais franchement... Waouh ! Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Magnifique ! Ouais. Ben ouais. Ça va vous permettre de vous apprendre à vous connaître. Ouais, habituellement, c'est ça. Vous êtes en train... En fait, voilà ce que je ressens. Vous êtes en train... Pas forcément dans la matière. Alors, certains, oui, ils sont. Mais d'autres, pas encore. Mais, en tout cas, tous en 5D, là. Voilà. Vous êtes en train de vous révéler l'un à l'autre, d'âme à âme, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. C'est magnifique. Vous êtes en train de vous révéler vos plus grands secrets, d'âme à âme. Et vous renforcez vos liens, en fait. Et du coup, une fois que ce sera fait, et bien dans la matière, qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Hein ? Et bien, ouais. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Vous êtes là aux portes de quelque chose d'abondant, de magnifique, de... Ouais, de fluide. Je pense que la fluidité est en train de s'installer. De s'installer dans vos liens, en fait. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Parce que je pense qu'on a vraiment dit de belles choses. Je suis contente d'avoir pu vous passer ce message. Je ne sais même pas comment je vais instituer la vidéo. Je ne sais pas. On va voir. J'ai tellement d'émotions mélangées. Mais en tout cas, je vous l'assure, beaucoup d'amour. Je vous dis à bientôt. Bisous.